et c'est le dérapage moi j'aurais pu devenir serial killer franchement j'avais tous les prérequis bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouvel épisode de la graille l'émission où on boit on rigole on discute mais surtout on mange aujourd'hui je ressens un humoriste pas trop connu je vous prie d'accueillir thomas wiesel un salto je t'en prie vraiment plaisir de t'avoir thomas c'est la première fois que tu viens ici non à l'auberge de beaulieu ouais c'est un plein frein bonjour ça va salut alors voilà j'ai des petits cocktails pour vous des mocktails c'est du thé froid bien aimé des romans on préfère citron ou beige moi je suis team citron team citron moi j'avais commandé une trois fromages mais elle est en chemin elle est dans le four quoi donc c'est donna qui s'occupe de nous aujourd'hui on est plusieurs à tourner parce qu'alex ne peut pas prendre en charge un lieu comme ça tout seul parce que sinon il serait trop fatigué nous on se connaît bien mais thomas tu le connais moi je te connais un peu voilà mais tu es quelqu'un qu'on présente non plus plus trop parce que tu es un humoriste un peu phare de cette nouvelle génération d'humour romans surtout depuis 2016 où tu as fait une vidéo où tu as traché l'UDC et tu t'es retrouvé à te faire bloquer sur facebook il y a eu quand même pas mal de monde qui s'est mobilisé pour te débloquer moi j'ai l'impression que ça a été un peu un changement dans ta célébrité mais peut-être que je me trompe mais qu'il y a eu un peu un avant après c'est surtout l'époque où être bloqué sur facebook c'était vraiment un événement impactant maintenant je pense que je m'en rendrai même pas compte les parents qui feraient ouais ça va pas mais avant de faire le buzz en chiant sur les gens c'est quand même un peu ta marque de fabrique souvent tu es invité dans des galas d'entreprises pour chier sur eux et ses entreprises payent pour ça c'est curieux quand même assez cool donc avant d'être le roi du worst tu as fait HEC à lausanne ouais belle période ensuite tu es allé au banane comedy club concours que tu as remporté face à johann provenzano à plate couture tu fais la finale face à un certain thomas wiesel après ça tu as enchaîné les plateaux d'humour les chroniques à la télé à la radio on a même pu si on a bien regardé sans cligner des yeux t'apercevoir à quotidien de yann barthez d'un humour piquant comme la siracha est un humour provoquant comme ça là on a pu vraiment le voir c'est que tu as fait le gala du f session avec le maillot de lausanne sport et je pense que ça c'était quand même le highlight de ta carrière en tout cas moi j'étais très fan mais derrière le côté sniper tu es un homme de coeur puisque souvent tu passes des semaines dans des camps avec des enfants en situation de handicap pendant le confinement aussi tu as créé du contenu en regardant toutes les conférences de presse du conseil fédéral en faisant des résumés et moi en fait j'ai appris plein de choses ça avait toutes les mesures qui se passaient en regardant ça et je pense que c'est c'est le cas de beaucoup de monde ça c'est clair maintenant tu fais même des mèmes sur l'actu et on se dit que tu fais ça pour nous par générosité mais je pense surtout que tu fais ça pour toi parce qu'en fait tu fais tout le temps des trucs tu es tout le temps actif tu regardes du sport tu écris des vannes sur des politiciens tu apprends le nom des joueurs de tout l'euro 2020 par exemple tu fais du basket tu reçois le prix ssa de l'humour en 2021 et aussi tu es là pour venir manger avec nous et ça ça nous fait très plaisir alors santé merci santé 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 Thomas merci Donna pour ce portrait exceptionnel ça fait vraiment plaisir je vais me permettre de rebondir sur ce portrait pour mettre tes compétences sportives au défi pour l'entrée est-ce que tu es prêt mais quoi tes compétences sportives c'est une bonne idée ça nous avons deux plats à proposer donc en premier lieu si tu marques un point ça c'est bon ça on est sur du sushi et japon la graisse donc on est sur de la feuille de vignes moi que les feuilles de vignes j'ai un traumatisme d'enfance mais du coup je ça fait je pense 20 ans que j'en ai pas mangé donc je suis presque curieux de re goûter on va donc s'affronter sur un jeu que tu connais un petit peu on a nommé ça le basket on a un panier de grande classe aujourd'hui ouais l'occurrence c'est moi je dois viser je te l'avais autour de la tête ça aurait été encore plus ridicule moi j'aime beaucoup le basket mais c'est pas très réciproque donc là je fais quoi je dois viser ça c'est content au truc de l'arcade tu dois d'abord en marquer 30 avant que ça bouge ah ouais je sais pas moi j'ai jamais réussi mais je vois des fois à côté et c'est raté donc je t'en prie on part sur de la feuille de vigne qu'est ce qu'on en dit je comprends pourquoi j'aimais pas mais ça va c'est un plat qui est d'origine ottomane d'ailleurs il y a beaucoup d'ottomans qui nous regarde donc on va faire gaffe à ce qu'on dit big up à eux j'ai une grosse commis on l'attente je te l'offre non 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 mais la pitié garde ça c'est vraiment le service donc ce petit jeu pour l'entrée et m'en est terminé je te propose qu'on passe tout de suite au plat principal qu'est ce que tu nous a amené en premier eh bien en premier lieu il y a un plat à partager c'est une pizza marguerite au mascarpone qu'est ce que ça t'évoque tom a une pizza ouais j'ai déjà goûté non j'aime beaucoup la pizza c'est quand même le truc le plus simple qui est hyper bon là tu sors de tu sors de tourner est ce que c'est pas un peu le plat le plat phare on tourner souvent on est nourris ça c'est cool les théâtres ils nous font à manger ou alors ils commandent à manger et donc je mange mieux maintenant que c'est mon spectacle qu'effectivement dans les comédie club et tout ça tu attrapes ce que tu peux puis c'est kebab et pizza et puis bière donc c'est un mode de vie extrêmement sain recommandé par l'OFSP c'est un mode de vie extrêmement sain recommandé par l'OFSP comme on l'a dit tu sors de tournée t'as vu une différence entre entre jouer à paris dans une grande ville ou à éclépant dans une petite salle j'ai pas joué à échantant ouais moi je préfère aller jouer dans les petits bled et les gens ils sont contents de te voir ils sont contents qu'il se passe un truc tu es un peu une attraction tandis qu'à paris il y a 500 spectacles par soir les gens ils choisissent le tien c'est toi qui devait être reconnaissant donc c'est un peu il y a un endroit où t'as pas encore joué où tu aimerais jouer bah j'étais censé faire au québec un bout de tournée je suis souvent allé mais pas avec ce spectacle et puis bah le virus ne l'a empêché j'ai quand même pu aller un peu en Belgique et en France avec ce spectacle donc je suis content il y a évidemment beaucoup de pays francophones en Afrique j'ai l'impression que mon humour correspond un peu moins à ce qui se fait là bas tandis qu'au québec c'est vraiment pour moi le lieu où le stand up francophone est le plus proche de ce que je fais moi donc je suis toujours très bien accueilli j'ai beaucoup de collègues humoristes là bas et qui je m'entends super bien c'est là bas que j'ai écrit une bonne partie de ce spectacle actuel ancien spectacle maintenant heureusement il était temps à l'heure où ce cet épisode sort tu auras joué où tu vas jouer à la réunion ouais tu te réjouis ouais alors c'est assez cool parce que c'est la france mais c'est tellement différent sous tout point de vue que je me réjouis de découvrir on n'a pas ça non on peut pas aller au Liechtenstein dépaysé comme ça en plus il parle une langue bizarre donc non c'est un c'est une opportunité c'est cool après j'ai aucune idée s'il y aura du monde pour me voir à la réunion j'ai pas l'impression que j'ai vraiment une fan base là bas mais voilà ça fera une ambiance différente et pourquoi pas tester la suisse allemande peut-être ou le tessin la suisse allemande j'aimerais beaucoup ça ce sera peut-être dans cinq dix ans parce que je me dis il faut peut-être apprendre l'allemand puis après faut quand même peut-être un peu pousser plus loin puis apprendre un peu le suisse allemand il y a pas mal d'obstacles mais c'est un truc c'est très frustrant pour moi de me dire que 70% de la population dans laquelle je vis je peux pas les faire rire ils ont qu'une idée qui je suis je peux pas faire de spectacle devant donc ça c'est un truc j'ai envie bien y réveiller je me souviens de joseph gorgoni marita sporchet qui avait fait un spectacle en suisse allemand mais tout a pris en phonétique peut-être une solution mais je pense que ça c'est possible pour un excellent comédien comme joseph un spectacle qui est écrit au millimètre qui est vraiment lui-même te dirait que ça a été extrêmement difficile mais pour du stand-up ou peut-être toi même où tu parles son quatrième mur je pense que si c'est de la phonétique c'est quand même compliqué il suffit que quelqu'un dise un truc puis t'es là oulala vas-vas-villes-shtou enfin là tu prépares tu vas préparer un nouveau spectacle ou ouais je cherche des idées donc si les gens en ont si la diaspora ottomane veut m'envoyer des idées il n'y a pas de souci n'hésitez pas à lui écrire à noreplyatvisel.com peut-être que je réponds pas mais je lis on va enchaîner direct avec le prochain plat donna ouais donna elle est là elle est au taquet le prochain plat ce sont des raviolis à la bolognaise à la crème de parmesan moi je suis pas très difficile pour la nourriture moi je mange de tout on pourrait faire un ralenti de la pétale qui me tombe de la bouche s'il vous plaît pour la nourriture c'est important pour mon sexapid tu cuisines souvent moi je cuisine une fois par semaine ça s'appelle avoir des deals en couple le deal c'est que je fais qu'une fois mais que j'ai pas le droit de faire que je faisais comme célibataire donc c'est fini la fina de buittoni ah voilà mais j'essaie de trouver des recettes l'autre jour j'ai fait des burgers de saint-jacques à la mangue alors pour les burgers de saint-jacques à la mangue c'est facile tu prends des saints-jacques tu dois les saisir de chaque côté après tu coupes en deux tu mets une tranche de mangue au milieu une petite feuille de coriandre c'est un espèce de trompe l'oeil en fait ouais c'est un peu déconstruit la nourriture elle prend quelle place pour toi dans ta vie une obligation il faut manger et puis si c'est bon tant mieux si c'est pas bon ben ce sera bon la fois d'après moi c'est vraiment pas du tout un truc centrale t'es pas du genre à aller dans des émissions de bouffe pour parler de mon rapport avec la mémoire par exemple si j'étais surpris d'être invité alors je vous ai préparé un petit truc bon c'est pas moi parce que c'est le chef en cuisine alors pour la suite ce sont des cordons bleus avec une pomme grenaille et une sauce à la mayonnaise bon écoute magnifique merci beaucoup ça a été inventé en suisse le cordon bleu non tu crois que le velcro ah ouais ça doit être ça ah ouais non je savais pas c'est le genre de plat que tu ferais pour ta copine par exemple mais ça c'est impressionnant de les faire maison enfin pour quelqu'un qui a aucune compétence comme moi parce que je les ai achetés pendant des années puis elle m'a dit bah ok cordon bleu tu peux mais tu les fais toi puis du coup j'ai regardé comment faire quand tu étais plus petit tu as des souvenirs un peu de cuisine en famille quand j'étais gamin je faisais les biscuits avec les formes après je mettais dans le four puis je restais deux heures devant le four comme ça moi j'aurais pu devenir serial killer franchement j'avais tous les tous les prérequis des cartes en main ouais ma mère m'avait laissé les saucisses avec des instructions sur comment les cuisiner j'avais fait ça c'est quoi même pas dit que je vais mettre de l'eau dans la casserole et moi j'étais très scolaire quoi c'était pas mieux mettre de l'eau dans la casserole donc j'ai mis les saucisses dans la casserole j'ai mis sur le feu tout a cramé j'ai enlevé la casserole j'ai mis sur le plan de travail qui a fondu et après mes parents sont rentrés j'avais faim et je pleurais on t'a vu sur scène avec ton grand-père ouais c'était comment ça c'était vraiment émouvant parce que mon grand-père a toujours été pour le coup celui qui fait des blagues celui qui anime et tout ça c'est toujours lui au mariage qui prend la parole un jour il est venu à mon spectacle la bulle genre une heure avant le spectacle j'ai dit si je te fais monter sur scène tu as deux blagues à raconter puis lui c'était comme une lettre à la page là ok mais est-ce que tu viens au chalet après ils sont foutés vraiment et puis il était super quoi il a il a volé la vedette non ça m'a fait vraiment plaisir mais il est plus à l'aise que moi sur scène faut dire ce qu'il est encore aujourd'hui tu te sens tu te sens des fois mal à l'aise sur scène je crois que je suis de plus en plus à l'aise sur scène mais moi j'ai jamais été quelqu'un de très extraverti et de très sociable donc non il ya plein de situations où je me sens pas très à l'aise mais c'est c'est un trait de personnalité et puis je fais avec donna a mentionné tout à l'heure dans ton portrait ton passage à quotidien est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience comment tu l'as vécu ben c'était rapide mais c'était intense c'était en 2016 et j'ai fait les débuts de l'émission c'était assez fou la machine que c'était moi je débarquais en train je faisais mes répétitions je faisais ma chronique je dormais puis je repartais le lendemain matin donc j'ai jamais eu l'impression de vraiment faire partie de l'équipe mais c'était assez fou de dire qu'il y avait des millions de personnes qui regardaient et puis de ce rôle un peu d'ambassadeur suisse qu'ils ont voulu me donner qui était un peu bizarre mais c'était un peu je sentais des gens qui étaient contentes dans leur émission préférée de voir un suisse je m'excuse auprès de ces gens là parce que ça va pas durer très longtemps que la rapidité moi c'est franchement je suis impressionné ouais bah écoute c'est tout un travail les amis cette fois ci on a un peu échangé les rôles donc donna va affronter thomas je vous explique le concept on a une certaine réputation à la graille de faire manger des trucs dégueux des insectes voilà du tiramisu au bleu c'est beaucoup plus soft je vous rassure vous avez sous les cloches trois saveurs différentes vous allez devoir deviner quel quel parfum vous avez en bouche vous allez devoir l'écrire sur ces petits panneaux et je donnerai un point à celui qui aura la réponse la plus proche de la vérité celui qui se trompe devra répondre à une question un peu gênante on démarre tout de suite vous pouvez déclencher ok mais c'est pas mal donc nous allons démarrer avec celle-ci c'est à quoi ça ok c'est tu vas te le trouver ah je te testais je te testais donc vous avez 30 secondes pour la déguster c'est parti ok possiblement un mélange de saveurs ah on peut en avoir plusieurs c'est possible genre 3 genre 30 secondes vos réponses trois agrumes parce qu'il allait en avoir trois donc je crois que moi j'ai mis une tartelette au citron non en fait je crois que c'est c'est fruit de la passion pas du tout pas du tout donc on était sur une saveur citron banane je vais devoir donner le point malheureusement à thomas je suis désolé le citron c'est des agrumes non oui mais le citron c'est aussi un citron l'effort y est mais malheureusement tu vas devoir répondre à une question si on te demandait de reprendre mauvaise langue l'année prochaine c'est oui ou c'est non ouais c'est oui un grand oui bah c'est du travail c'est de l'argent c'est clair que oui ok 3 2 1 c'est parti les amis je vous rappelle qu'on joue pour une d** à sandero full option ça m'énerve je connais aussi ça on copie pas mais j'avais la même je suis pas sûr deuxième myrtille à je pense que c'est un yogourt myrtille parce que j'ai écrit dans le même temps je pense qu'on peut donner d'un à victorieuse alors thomas une émergence de nouveaux humoristes en suisse romande sincia cataneo bruno pecky thibaut agoston adrien la plana renaud de vargas etc lequel est selon toi surcoté bruno pecky est ce que tu veux commenter non donc c'est la victoire pour aucun des deux mais les deux ont gagné on a gagné on a gagné on n'a pas eu de fourmis on n'a pas eu ouais franchement on va pouvoir maintenant parler un petit peu actualité autour d'un thé ou café c'est parti et café non c'est l'inverse dit nous tout a mal à suite la scène la tournée comment ça se passe il faut que j'écrive un nouveau spectacle donc ça c'est bientôt dans longtemps et ensuite ce spectacle là il va être en ligne quelque part je sais pas encore où et puis je reprends un peu des chroniques je vais être sur la première de temps en temps le dimanche matin oulala j'en fous partout je vais être avec les vincent de temps en temps aussi pour une chronique de nos émissions en quête je vais suivre la présidentielle de nos voisins français pour l'illustrer en vidéo aussi tu t'occupes aussi un souvent d'enfants handicapés je peux nous en parler un peu plus peut-être ouais je suis dans une association qui s'appelle on dit qu'en qui a été fondée par ma maman et c'est une semaine de quand l'été un week-end de camp l'hiver avec des enfants situation de handicap et aussi leurs frères soeurs copains copines cousins cousines donc le but c'est de mélanger les gamins ensemble et pas que ce soit les institutions spécialisées qui fassent leur camp dans leur coin et puis les écoles qui fassent leur camp dans leur coin c'est une semaine où tu déconnectes totalement tu penses à autre chose j'adore j'aime beaucoup c'est quoi ton rôle en fait dans ces camps la cuisine moi je suis vraiment tout le temps je suis un accompagnant lambda un peu moins mature que les enfants mais tu as tendance à être plus à l'aise aussi avec les enfants je crois que j'aime j'aime bien être avec les enfants parce que je me pose moins de questions je suis moins sur le qu'est ce que cette personne pense de moi je pense que si j'étais pas humoriste je serais peut-être dans des métiers de la petite enfance comme des garderies ou prêtre et c'est un dérapage moi j'ai failli des représentateurs du jt donc on a échappé belle sur ce merci beaucoup thomas d'avoir participé je vais demander à donna de nous rejoindre merci donna c'était royal merci lucas merci thomas d'avoir merci 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 à toutes et à tous de nous avoir écouté jusqu'ici n'hésitez pas à nous mettre en commentaire qui vous aimeriez voir à la place de thomas pour une prochaine émission eric zemmour bah c'est ce que j'adorais alors eric les tartelettes au citron au revoir j'étais magicien moi je pense qu'elle est là l'habit les amis pour ce dessert on a des champs des champs des champs merci